My funny valentine, I know what's on your mind, and I know that you cry sometimes, oh, baby it's all in your head, do you remember what I said ? Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Jason et Marie. En ce jour béni et devant vous tous, ils se font la promesse solennelle de se chérir et de veiller toute leur vie tendrement l'un sur l'autre. Le mariage exige de la confiance, de la confiance en l'autre, mais aussi de la confiance en soi, au même titre que la fortune. L'amour sourit aux audacieux et vous en êtes. Ah, te voilà, Hélène. Désolée, Tante Carole, je suis en retard, je sais. Tu es encore restée à la cérémonie, hein ? C'était tellement émouvant. Eh bien, ne t'en fais pas. Tu arrives juste à temps. J'ai pris cinq commandes. Trois compositions Miracle Ivernal et deux Je Pense à Toi. Tu n'as repéré aucun beau célibataire à ce mariage ? Non. Par contre, c'est ce cher M. Gregson qui était chargé du buffet. Il te passe le bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Et il penche un poil vers la gauche. N'importe quoi. Ma gauche ou ta gauche ? Il est parfait, comme d'habitude. T'as fait le détour jusqu'ici pour venir me taquiner, Henri ? J'en serais tout à fait capable, mais pas aujourd'hui. Je suis passé de donner ça. Concours international d'horticulture ? C'est un bulletin d'inscription. Oui, j'ai bien vu. Tu veux y participer ? Non, moi non, mais je pensais à toi. Ah, à moi ? Mais j'ai pas de fleurs à présenter. Pardon, mais bien sûr que si, t'as ta rose mystère. Sans blague, tu crées de nouvelles roses depuis des années et celle-ci, c'est ta plus belle réussite. Tu dis ça uniquement parce que t'es mon meilleur ami. Non, je dis ça parce que c'est la vérité. Peut-être bien l'année prochaine. J'avais peur que tu joues la montre, donc je t'ai déjà préinscrite. Tu plaisantes ? Non, tout est sur les rails, mais tu dois remplir ça parce que les fleurs sans nom ne peuvent pas être soumises au vote du jury. Allez, vas-y, lance-toi. Bâtisse ce joyau. Henri ! Ah oui, Henri, c'est un super nom. Henri, c'est parfait. Réfléchis-y. D'accord ? Ça tient toujours pour ce midi ? Hélène, j'ai trois commandes de bouquets supplémentaires. Merci, Bess. Vous avez pris quelqu'un, finalement ? Oui, je vais peut-être devoir reporter pour le déjeuner. Quatre commandes. À une date très, très ultérieure. Ok, à plus. Désolée. Tu vas vite prendre le coup. Après quelques semaines au magasin, tu seras une experte. Pourquoi elle s'appelle la rose mystère, celle-là ? Parce que notre chère Hélène ne lui a toujours pas trouvé de nom. C'est une de tes créations ? Comment on fait pour créer une nouvelle rose ? Oh, eh bien, c'est tout l'art de l'hybridation manuelle. Il faut de la patience. Souvent, ça ne donne rien. On essaie de trouver des fleurs complémentaires, des espèces qui s'entendent. Et parfois, de la bonne combinaison peut naître quelque chose de neuf et de merveilleux. Elles sentent vraiment très bon. Ça me rappelle les fraises. Oh ! Oh, pardon. Oui, elles ont beaucoup de pollen. Je voulais que ça plaise. Aux abeilles aussi. Hélène, tu as mis au point des douzaines de roses. Il ne t'a jamais fallu plus de deux jours pour leur trouver un nom. Je sais, mais là, pour l'instant, je sèche. Le problème, c'est que les fleurs anonymes ne sont pas sélectionnées pour le concours international d'horticulture. Ah, je vois que madame a discuté avec Henri. C'est quoi, ce concours dont vous parlez ? Le Super Bowl des créateurs de fleurs. Il n'y a que les meilleurs des tout meilleurs croisements du monde qui sont sélectionnés. Donc, les gens travaillent toute leur vie pour créer une rose digne d'être retenue. C'est sérieux, il faut se préparer un peu. Moi, je crois que tu devrais quand même te présenter. La vie ne vaut rien sans une pointe de risque. C'est clair. Et puis, tu n'as rien à perdre. Hé, salut ! Salut ! Qu'est-ce que tu fais là si tôt ? Je voulais te voir avant d'aller au travail. J'ai deux petites questions à te poser. Non, je n'ai pas trouvé de nom à ma rose. Attends, ça c'était ma deuxième question. Et la première, c'était quoi ? Tu fais quoi ce soir ? Des bouquets. Plan B, regarde ce que j'ai. Vas-y, donne, je te tiens à ça. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? C'est une invitation de la Brooklyn Metropolitan Art Gallery pour leur gala annuel, la soirée noire et blanche. Ça a lieu au Jardin Botanique cette année. Le directeur, M. Karlal, tient à ce que je sois présent pour répondre aux éventuelles questions des gens sur les fleurs, les plantes, etc. Ce soir ? Ouais ? Attends, tiens, regarde, j'ai déjà tout prévu. Je vous ai acheté des masques. Pourquoi tu ris ? Je suis beaucoup mieux avec le masque, non ? Oui, tu ressembles à Zorro. Zorro, la classe. Écoute, je suis désolée, mais je ne peux pas t'accompagner à un bal masqué si tu me préviens le matin pour le soir. Il me faudrait des semaines pour me préparer un truc pareil. Des semaines ? Oui, qu'est-ce que tu crois ? Entre la robe, les chaussures, les... T'es un mec, toi ! Suffit d'enfiler un smoking pour être stylé. Je m'incline. Non, c'est vrai que je suis assez stylé. C'est très gentil, mais... Je suis prise de cour, je ne me sentirai pas à l'aise. Bon, ben, garde-la vite. Et prends ça aussi, il y a un masque pour toi là-dedans, comme ça, t'es paré juste au cas où tu changeras d'avis. Mais si tu veux inviter quelqu'un d'autre... Aucun danger. Tu as une invitation pour la soirée noire et blanche ? C'est impossible à se procurer. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais des projets pour ce soir ? Parce que j'en ai pas. Henri vient de passer pour m'inviter, mais je lui ai dit que je pouvais pas y aller. Pourquoi ? T'es obligée d'y aller. Une occasion pareille, ça se présente qu'une fois dans la vie. Mais j'ai pas fini les centres de table pour la noce des Tyler. On peut t'aider. On peut t'aider pour ça ? À trois, ce sera fait en un rien de temps. Mais j'ai même pas de robe à me mettre. Ma soeur travaille dans une boutique à trois rues d'ici. Ils ont des choses splendides. Je peux y passer à ma pause déjeuner ? Alors l'affaire est réglée. Grâce à nous, tu iras à ce bal. D'accord. Alors, ça donne quoi ? Oh, Hélène, tu es magnifique. C'est pas un peu trop ? Tu vas être la reine du bal. C'est moi ou il manque quelque chose ? Peut-être de longues boucles d'oreilles ? Je sais, j'ai exactement ce qu'il nous faut. Je suis passée le chercher exprès à la maison. J'ai eu le pressentiment que ça pourrait nous servir. Ça appartenait à ta mère. Oui, je me rappelle. Que c'est beau. Ce sont des fleurs de forcicien ? Non, des glaïels. La fleur des gladiateurs victorieux de Rome. C'est un symbole de courage. Elle constitue donc le parfait accessoire pour une soirée placée sous le signe de l'aventure. Il n'y avait pas plus courageuse que maman. Je retrouve tellement d'ailes en toi. C'est vrai ? Bien sûr que c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Henri, avec tout ce monde, j'ai bien cru que je ne te retrouverai jamais. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est la robe. Oui, c'est un peu trop. Non, j'allais vous dire qu'elle était parfaite. Vous n'êtes pas Henri. Malheureusement, non. Pardon, je suis désolée. Je me suis trompée d'homme masqué. Eh, bonsoir. Henri ? Oui, qui veux-tu que ce soit ? Oui, bien sûr. Je suis très content que tu aies pu venir. Moi aussi, je suis content. Tu es vraiment très belle. Merci. Et toi, tu es... Stylée ? Mal fagotée. J'aime pas les costumes. Je hais les costumes. Je suis très tranquille. On dirait que je vais jouer de l'accordéon au mariage de mon oncle et ça, c'est pas stylé. Il faut que t'apprennes la patience. T'es sérieuse ? Je crois que c'est bon, là. Voilà. C'est parfait. Oui ? Merci. Ok. Je reviens pas d'être là. Je me sens pas à ma place ce soir. Je t'en prie. Autour de nous, il y a que des gens importants et moi, je suis... Moi, je suis juste Hélène. Nous sommes à un bal masqué. Donc ce soir, tu peux être qui tu veux. Tourne-toi. Et voilà. Fais voir. Et pour info, personnellement, je suis très fan de juste Hélène. Prêt ? Mademoiselle ? Je suis vraiment ravi que t'aies réussi à t'échapper du magasin quelques heures. Je sais que c'est difficile à cette période. Février chez les fleuristes, c'est pas pour les âmes sensibles. Pourtant, vous savez mieux quiconque qui ne sert à rien de courir. Car Rose ne s'est pas faite en un jour. Non, t'as pas osé. Si, je fais de l'humour, j'avoue. J'ai une petite blague de botaniste. Oui, petite, petite, celle-là. C'est dur. Finalement, je crois que Tante Carole avait raison. Il faut savoir sortir de sa zone de confort de temps en temps et s'ouvrir à de nouvelles expériences. Bien parlé. Alors, trinquons à l'audace et aux chances à saisir. Est-ce que tu as envie de danser ? Est-ce que tu me promets de ne pas m'écraser les pieds ? Non, j'aurais trop peur de ne pas tenir parole. Mais je te promets d'essayer. D'accord, c'est déjà ça. Ok, avance. Mais fais aussi attention à la robe. Ah non, ça c'est trop demandé. Je crois que je ferais mieux d'abandonner tout de suite. Trop de stress. Ah, bonsoir. Henri. Henri. Monsieur Carlyle. Bonsoir. Pardon, ne vous interrompre. Il faut que je vous quitte la panace top. C'est pas grave, vas-y, ça. Ça me permettra d'aller voir les toiles aux enchères. Il faut y aller, il y a quelques tableaux de toute beauté. Bon, je ne sais pas trop pour combien de temps on en a, mais dès que j'ai fini, je pars à ta recherche. Oui. D'accord ? Oui, vas-y. Ok. Droit devant, merci. Il faut à tout prix qu'on fasse bonne impression. Cet homme est un investisseur avisé. Si nous lui vons bien qu'est-ce qu'on fait, on pourra peut-être sauver le jardin. Bien sûr, monsieur Carlyle, je comprends. Cela dit, pour être tout à fait honnête avec vous, depuis que vous m'avez confié que le jardin avait des problèmes financiers, j'ai étudié des solutions de repli. Avec un peu de chance, vous n'en aurez pas besoin. Nous voilà ! Ah, monsieur Gray, voilà notre responsable scientifique, le talentueux botaniste Henri Heurt. Henri, je vous présente Andrew Gray. Enchanté, monsieur. Moi de même. Voici ma femme, Julie. Ah, c'est un plaisir. Écoutez, franchement, tout le plaisir est pour moi. C'est formidable ce que vous avez mis sur pied. Merci. Henri est là pour répondre à toutes vos questions. Bien sûr. Parfait. Il vous donnera toutes les réponses nécessaires. Courte ou longue. J'ai bon nombre d'interrogations. Henri a tout son temps. Oui. Donc ça, c'est moi. Vous comptez en chérir ? Oh, c'est vous. Je vous en prie, ne vous enfuyez pas une nouvelle fois. Je crois que mon ego aurait beaucoup de mal à le supporter. Je suis désolée pour tout à l'heure, je vous ai... Vous m'avez pris pour un autre, je sais. Je comprends. Alors ? Non, ça m'étonnerait que je le remporte. Mais ça ne coûte rien d'essayer. ma mère a vu un tableau comme celui-ci quand j'étais petite dans un joli cadre en bois au-dessus de son bureau. Ça devait être une femme de goût. C'était une artiste. Elle a été aux quatre coins du monde pour peindre les peuples et les paysages. Elle est morte quand j'avais dix ans. Et moi, je raconte ma vie à un étranger. Eh bien, ça on peut y remédier au fait que je sois un étranger. Je m'appelle... Ça alors ? C'est bien la première fois que mon nom fait réagir, surtout avant que je le dise. Non, c'est la fleur à votre boutonnière qui m'a fait réagir. Ah ! Il ne donnait pas son nom là où je l'ai acheté. Il s'agit d'un croisement unique. Vous n'en trouverez nulle part ailleurs. Ah ! Vous semblez en connaître un rayon sur les fleurs. Vous travaillez pour le jardin botanique ? Quelque chose dans le genre. Eh bien, peut-être pourriez-vous me montrer vos fleurs préférées. J'aimerais en apprendre un peu plus. Oh ! Euh... J'attends un ami, en fait. Ah ! Une prochaine fois, peut-être ? Attendez ! Avec grand plaisir. Après vous. Alors, dites-moi, pourquoi cet amour des fleurs ? Eh bien, mon père est mort quelques mois avant ma naissance, mais... il était dans la marine et il a voyagé dans le monde entier. Quand il a commencé à fréquenter ma mère, il lui a envoyé des fleurs séchées des différents pays où il passait. Elle les a toutes conservées dans un album qu'on feuilletait tous les soirs avant que j'aille dormir. Elle me racontait des histoires qui parlaient de lui et des fleurs. Les fleurs sont une forme de langage à part entière. Elles nous aident à communiquer, créer des liens. Comment ça ? Euh... Eh bien, par exemple, les roses jaunes. C'est une marque d'amitié. Et le blanc ? Est traditionnellement associé à l'affection. Mais ça peut aussi symboliser la pureté ou l'innocence. Et euh... parlez-moi un peu de celle-ci. Oh... Ça, c'est... de la lavande. Et qu'est-ce que ça symbolise ? Le coup de foudre. Vous savez ce dont je viens de me rendre compte. Je ne vous ai pas demandé votre nom. Euh... Je... Je préfère ne pas le dire. Pourquoi ? Eh bien, je crois que l'anonymat, ça fait partie du charme d'un bal masqué. C'est le principe de base, d'ailleurs. Vous marquez un point, là. C'est d'accord. On garde l'anonymat. Vous me trouvez certainement idiote. Pas du tout. On continue ? J'en profite pour remercier le Jardin Botanique d'accueillir notre soirée de gala. Vraiment, je suis tout à vous. Je suis tout à vous. Je suis tout à vous. Alors, si vous voulez remporter un tableau, c'est le moment. Oh non, mince. Qu'est-ce qu'il y a ? La dame sur-chérie. Vous savez, il n'y a pas si longtemps je me serais avouée vaincue. Mais pas ce soir. Il est pour moi, ce tableau. Il faut vous dépêcher, alors. Oh, ça fait beaucoup. Ça y est, je l'ai fait. Oh, mince. Elle m'a vue. Elle revient. J'ai une idée. Ne bougez pas. Tiens, bonsoir. Bonsoir. Rappelez-moi. Louise. Alors, je vous ai confondi avec quelqu'un, mais je suis ravi d'avoir fait votre connaissance. Bonne continuation. Au revoir. Alors ? Je l'ai eu. Félicitations. Merci. Je sais exactement où je vais l'accrocher. La musique vient de reprendre. Si on en sait pour fêter votre acquisition. Volontiers. Vous promettez de ne pas m'écraser les pieds ? Cela va de soi. Quand je pense que j'ai failli ne pas venir... Vraiment ? Je trouve ce genre de soirée souvent ennuyeuse au même titre que les conversations avec des inconnus. Vous êtes une merveilleuse surprise. Il est temps d'y aller. Vraiment, vous attendez. Je suis désolé, je dois vous laisser. Vous laisser ? Je n'ai pas vu le temps passer et les autres m'attendent. Ravie de vous avoir rencontré. Au revoir. Ah, te voilà ! Henri, je viens de passer une soirée inouée. Mais où tu étais ? Je t'ai cherché du côté des enchères, mais... T'as pas eu mon message ? Ton message ? Ah ben non, mais j'ai laissé mon téléphone au vestiaire. Excuse-moi. Je suis vraiment désolé. Je fais le forcing pour que tu viennes à ce gars-là et ensuite, je... je te laisse seule toute la soirée. Mais non, justement, non, j'ai pas... j'ai pas passé la soirée seule. J'ai rencontré quelqu'un. Ah bon ? Qui ça ? Un homme qui portait un masque. Je sais que tous les hommes présents portent des masques, mais lui, il était charmant et on s'est promenés dans le jardin, on a dansé. Ah, on dirait qu'il t'a vraiment fait de l'effet. Oui, ça c'est sûr. J'en suis même étonnée. Et alors, ce séducteur masqué a un nom, je suppose ? Oui, il a un nom, comme tout le monde. Le truc, c'est que je le connais pas, hélas. Bonsoir. Je voudrais récupérer le tableau numéro 43. Ah, le 43. C'est une mère et sa fille dans un champ de fleurs. Oh, il est déjà parti. Mais c'est moi qui l'ai remportée. J'étais la dernière en chérisseuse. Votre nom ? Hélène Russell. Hélène Russell. Oh, quelqu'un a fait une dernière offre quand je ramenais les registres. Je suis désolée. Elle aussi. Attention à ta robe. Je t'ouvre. C'est gentil. Je t'en prie. Bon, eh ben, je te remercie. J'ai passé une merveilleuse soirée. Et encore une fois, je suis désolée d'avoir disparu aussi longtemps. T'en fais pas. Tu es pour rien. Et puis, j'ai fait une belle rencontre. Oui, c'est clair. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonjour, mesdames. Et tu ne sais vraiment rien de l'huile ? Pas vraiment, non. Malheureusement. Rien du tout. Ni son nom, ni où il travaille, ni sa pointue. Le problème, c'est que c'était un bal masqué, donc je voulais me jouer la carte du mystère. Bon, et alors, c'est quoi la suite ? Comment ça ? Il faut que tu le retrouves. T'as déjà oublié. Pas de nom, pas de travail, pas de pointure. Et puis, est-ce que tout ça me chagrine ? Un peu, j'avoue. Mais, c'est pas grave. Ça a été une belle aventure. Elle n'est peut-être pas terminée. S'il portait une rose mystère à la boutonnière, ça vient forcément de chez nous. C'est sûr, mais j'en fais plein des boutonnières. On a sûrement reçu s'il a payé par carte et si on l'a conservé. C'est vrai. On aura son nom ? Oui. J'en ai un autre. Norman Baker. Non, ça c'est le mari de Nancy Baker qui tient le salon de thé sur J Street. Je l'aurais reconnu. Et le dernier, il a dû payer en liquide. Oh, on en a raté un. Une boutonnière, couleur rose mystère, date d'achat le 6 février, le jour du gala, par un certain Charles Bradfield. Charles Bradfield. Là, je crois que tu tiens une piste sérieuse. Ils ont peut-être une liste des invités au Jardin Botanique. C'est possible. Enfin, ouais. Ben alors, qu'est-ce que tu attends ? Pars à sa recherche. Quoi ? Tout de suite ? Évidemment, tout de suite. Je peux pas quitter le magasin au milieu de la journée. Bien sûr que si, à condition de partir en livraison. Et je crois que c'est ton jour de chance. Tiens. Je te rapporte ta veste. Je sais pas trop. Je garde la boutique. Je m'en tiendrai aux compositions faciles. Commence par la livraison. Et pense bien à tout ce qu'on a dit. Génial. À plus tard. Hélène ? Qu'est-ce que tu fais là ? On devait déjeuner ensemble ? Je suis désolé, je suis tellement débordé que... Non, non, non. On n'avait rien de prévu. Je passais de voir comme ça à l'improviste. Oh. Il faudrait que tu me donnes un coup de main. Il n'y a pas de problème de fleurs qu'on serait démêlés. Il ne s'agit pas de fleurs en l'occurrence. Alors il s'agit de plantes ? Non, ni de fleurs ni de plantes. Il s'agit de Charles Bradfield. C'est qui Charles Bradfield ? Ça, c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Normalement, ils ne donnent pas la liste des invités mais j'ai usé de mon charme et j'ai menti en disant qu'on en avait besoin pour nos archives. Donc la voilà. Ok. C'est le moment de vérité. Très bien. Vas-y. Alors, tu le trouves ? Non, je vois son nom nulle part. Bon. Et maintenant, il se passe quoi ? J'en ai aucune idée. Aucune idée. Euh, excusez-moi. Oui, que puis-je pour vous ? C'est quoi cette rose ? Je n'en avais encore jamais vue ailleurs. Oh, ça c'est une exclusivité de notre magasin. Vous êtes dans le seul endroit au monde où on peut en acheter. Et comment est-ce qu'elle s'appelle ? Eh bien, pour l'instant, on la surnomme la rose mystère. Vous seriez intéressé par un assortiment ? Une autre fois. Là, je venais commander un bouquet de mariage. Oh, eh bien, je vais vous montrer nos différents arrangements. À moins que vous me préfériez choisir vos fleurs. Oui, je vais faire ma composition. Parfait. Je vais prendre votre commande. Merci. Aucun de ces Charles Bradfield n'a l'air de correspondre. Il y en a un paquet, c'est incroyable. On ne sait même pas si c'est vraiment son nom, en plus. Je crois que c'est cuit. Ouais, mais c'est peut-être pas plus mal. Pourquoi tu dis ça ? Ben, tu ne le connais pas, ce gars. C'est peut-être un sale type qui laisse jamais de pourboire. Tiens. Non, merci. Repose-toi une minute. C'est gentil. Alors, Bess m'a dit que tu étais à la recherche d'un homme mystérieux. C'était rien du tout. Dis-moi en plus sur ce rien du tout. J'ai rencontré quelqu'un au gala. Et ça, c'est rien du tout pour toi. J'ai eu un espoir, mais ça n'a duré qu'une minute. Quoi ? Oh, j'ai rien dit. Non, mais tu nous as fait ton petit qui en dit l'on sait quoi. Et pourquoi pas Henri ? Tante Carole, combien de fois je te l'ai répété. On est amis, c'est tout. Écoute, tu auras beau dire ce que tu voudras, moi, je vous observe depuis des années, il y a une vraie entente entre vous. Franchement, je ne comprends pas pourquoi tu perds ton temps à courir après cet homme mystérieux alors que tu es un vrai gentleman sous la main. C'est pas toi qui a dit que je devais être plus aventureuse. Pour le coup, ce serait vraiment choisir la solution de facilité de me lancer dans une relation avec mon meilleur ami. Oh, ma chérie, ça n'a rien de facile d'ouvrir son cœur à quelqu'un qu'on aime. C'est même ce qu'il y a de plus effrayant au monde. Ouais. De toute façon, peu importe, puisque... il n'est pas amoureux de moi. Et toi, tu es amoureuse de lui ? Non. Tu ne m'as pas l'air bien sûre de toi. Et voilà. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Je voudrais un café, mais je n'ai pas de monnaie. Je peux vous régler avec ça ? Bien sûr. Aucun problème. Merci, monsieur Bradfield. Oh ! Excusez-moi, pardon, mais... Vous ne seriez pas Charles Bradfield ? Si, pourquoi ? Je crois que vous pouvez m'aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Je te remercie d'être venu. Je suis ravie que t'aies appelée, à vrai dire. C'est bien qu'on se voit, parce que... Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Moi aussi. Ah oui ? Vas-y, à toi l'honneur. Non, toi d'abord. Je l'ai trouvé. Je croyais qu'on devait garder l'anonymat. J'ai changé d'avis. Rien n'aurait pu me faire plus plaisir. Je suis ravie de faire votre connaissance. Hélène. Alors t'en penses quoi, de cette toile ? Ouh là, Joker. Tu as mis ton tableau au mur ? Oh, oh non, en fait, je... Je ne l'ai pas remporté. Mais... Quelqu'un a dû en chérir en catimini, alors je l'ai raté. Wow. C'est franchement pas sport. Si je n'avais pas participé, je serais repartie sans le tableau. Et là, j'aurais eu de regret. Mais là, j'ai tenté ma chance. Et je sais bien qu'au final, le résultat est le même. Et étrangement, je... Je le vis bien. C'est vrai ? Non. Je le voulais vraiment, ce tableau. Je dois te faire un aveu. Eh bien, vas-y. Je suis revenu l'autre soir. C'est vrai ? J'ai scruté la piste de danse, et quand j'ai compris que tu étais parti, j'ai... J'ai interrogé les gens pour savoir si quelqu'un connaissait ton nom, mais personne n'a pu m'aider. Apparemment, demander la femme qui aime les fleurs, ça ne mène pas très loin dans un jardin botanique. Je suis vraiment content que ton ami soit venu me voir. Moi aussi. Il est avocat dans un cabinet très prestigieux de la ville. Mais grâce à son travail, il voyage beaucoup. Le mois dernier, il était à Rome, par exemple, et juste avant, à Paris. Ah, la France. Non, Paris, au Texas. Mais avant le Texas, il avait été à Milan. Et il monte à cheval. C'est un homme très proche de sa famille. Et il parle trois langues aussi. Ah, on dirait que Monsieur Parfait est bel et bien l'homme parfait. Non, personne n'est parfait, Henri. Mais c'est vrai qu'il n'est pas loin du compte. J'arrive pas à croire que tu l'es trouvé. J'ai eu de la chance, c'est tout. Oui, mais t'as assuré. Je te dois beaucoup. Donc tu peux me demander tout ce que tu veux. Tout ce que je veux ? Tout ce que tu veux. Trouve un nom à ta rose et complète ton inscription au concours. Figure-toi que je l'envisage sérieusement. C'est vrai ? Oui, je commence à me dire que ça peut valoir le coup de prendre des risques. Comment je pourrais l'appeler ? Là... La flèche de Cupidon. Non. Ça va pas. Là... Rose battement de cœur. Non, non plus. C'est nul. Je vais devoir vous laisser, messieurs, j'ai un autre rendez-vous, mais vraiment, je vous souhaite bonne chance à tous les deux, de tout mon cœur. Bien, merci d'avoir pris le temps de nous voir, merci encore. Oui, merci. Au revoir, bonne chance. On a encore des options sous le coude. Je crois que c'était le dernier espoir avant de devoir fermer nos portes. Ok. Sachez que j'ai apprécié votre travail et votre détermination. Oui. Je tiens à ce que la transition se fasse dans les meilleures conditions, donc si jamais je peux vous recommander quelque part, je serais ravi de vous aider à rebondir. Si je peux vous aider, faites-moi signe. N'hésitez pas. Je vous remercie. Une page se tourne. Oui. Henri ? Oh, bonjour Charles. Il me semblait bien que c'était vous. Vous venez retrouver Hélène ? Non, j'ai un rendez-vous d'affaires, mais je tenais vraiment à vous remercier d'avoir joué les intermédiaires. Hélène est... Hélène est une femme exceptionnelle. Ça, on est d'accord. J'espère que ça va marcher, nous deux. Oui, bien sûr, j'en suis certain. Là. Rose. Rouge. Ça, c'est un ensemble et efficace. Je suis sûre que ça a déjà été déposé. Il paraît que t'as trouvé Charles. C'est vrai, je l'ai revu, oui. Et alors ? Bah alors, c'était génial. On a beaucoup discuté, comme le soir du gala. Ouais. Et tu vas le revoir ? Ça, je n'en sais rien, il m'a rien demandé, alors... Et quoi, tu vas faire quoi ? Oh, je... Non, je... Appel. T'as raison. Une petite minute. Ah, justement, c'est elle. Ben voilà. Hélène. Bonjour, j'appelais juste pour savoir si t'avais des projets ce soir ? Pas pour l'instant. Alors, ça te dirait qu'on dîne ensemble ? Qu'on dîne ensemble ? Avec plaisir. On n'a qu'à se retrouver... Vers les 18 heures ? Disons, au Baron Crest ? Non, 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 mauvaise idée. Au Yellow Star Bistro. Ou au... pourquoi pas au... Au Yellow Star Bistro. Oh, je m'aurais d'envie de goûter leur fraisier, c'est une très bonne idée. Et ensuite, on pourrait peut-être... Emmener-la au port, elle adore les bateaux. Descendre jusqu'au port et aller voir les bateaux ? Ce sera la soirée parfaite. Ça m'arrive de faire un détour quand je rentre à la maison, juste pour passer par la marina. C'est si beau, tous ces bateaux éclairés la nuit. Super, je suis très content. Bon ben, on se voit tout à l'heure. Oui, à plus tard. Bien joué, j'ai dû l'impressionner. Juste avant la Saint-Valentin, vous êtes notre Cupidon personnel. Merci. De rien. Merci. Bonsoir. Salut. Qu'est-ce que tu fais là ? Je t'ai vu en passant devant, donc je viens de dire bonsoir. 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 Charles va me rejoindre pour dîner. Ah. Et il a appelé pour dire qu'il serait en retard. Tu veux que je te tienne compagnie le temps qu'il arrive ? Ce serait adorable. Merci. Ça fait au moins trois fois que le serveur vient me remplir mon verre d'eau. Il doit penser qu'on m'a posé un lapin. Oh, ça, ça m'étonnerait. Oh, je sais qu'on devait venir ici ensemble, je suis désolée. Mais non, c'est pas grave. Par contre, j'exige un compte rendu sur le foisier. Ça va de soi. Ok. J'en reviens pas que Charles ait suggéré pile l'endroit que je m'aurais d'envie d'essayer, à croire qu'on était prédestinés, quand je pense que j'ai sérieusement hésité à le rechercher après la soirée de gala. J'aurais raté quelque chose. Ça vaut vraiment le coup de prendre des risques. Les carrières de Cristal. Quoi ? Tu te souviens pas ? Au Spring Break, notre dernière année, tu voyais tout le monde sauter dans l'eau de je ne sais pas combien de mètres, mais toi, tu voulais pas, tu refusais d'essayer. Tu t'approchais du bord et à chaque fois, tu rebroussais chemin. C'était hyper haut ! C'est vrai, mais en fin de compte, avant que tout le monde ne rentre, tu as sauté comme une grande. Si tu m'avais pas tenu la main, jamais j'aurais trouvé le courage de me jeter à l'eau. Tu te souviens de ce que tu m'as dit juste après ? Que j'avais eu l'impression de voler. Et ? Et que j'aurais dû me décider plus tôt. Salut, désolé pour le retard. Oh, t'en fais pas ! Henry ? Bonsoir. Henry m'a vu à travers la vitre et il est venu me dire bonsoir. C'est très gentil de sa part. Je vous ai gardé la place. Merci. J'apprécie. Bon, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Henry. De rien. Bonsoir. Salut ! Coucou ! Un café. Oh, volontiers, oui. T'arrives au bon moment. Ah oui ? J'ai trouvé un nom à ma rose et finalisé l'inscription. Waouh. Félicitations. Tu feras quoi si tu gagnes ? Chaque chose en s'entend. Nous n'allons pas plus vite que la musique. T'as raison, t'as raison. Mais je pourrais t'accompagner à la remise des prix, s'il te plaît. Quoi ? Je suis juste... Non, sérieusement, je suis fier de toi. Très fier. Que tu prennes le taureau par les cornes. Moi aussi. Je suis plutôt fière. Alors, qu'est-ce que t'as choisi comme nom ? Eh bien, cette aventure, ça revient un peu à faire le grand saut pour moi. T'es d'accord ? Oui, je te suis. Alors, je l'ai baptisé Cristal. La rose Cristal. J'aime beaucoup. Moi aussi. Tu fais quoi ce soir ? J'avais prévu de terminer du travail en retard. Pourquoi ? Ça te dit de venir dîner chez moi ? Avec plaisir. Ah, génial ! Charles aussi sera là. Je veux qu'il rencontre tant de caroles. Ce sera sympa de dîner tous ensemble. Eh, oui. Ça a l'air de bien se passer, vous deux ? Écoute, franchement, j'ai passé une semaine géniale. Je vais peut-être vivre une vraie Saint-Valentin cette année. Ouais, c'est... Je suis extrêmement heureux pour toi. C'est oui, alors ? Évidemment. Tenez. Poème choisi d'Émilie, d'Ikinson ? Oui. Hélène adore mettre des citations de ses poèmes sur le panneau devant le magasin. Mais vous... Vous ne croyez pas qu'elle préférerait un bracelet ou quelque chose du genre ? Non. Non. Non, elle sera aux anges, croyez-moi. Et c'est... C'est la première édition, en plus. Ah, c'est extra-je. Je ne pensais pas que vous me donneriez quelque chose, si ce n'est un bon conseil, mais... Merci. Merci beaucoup. Il m'a fait de l'œil plusieurs fois quand je passais devant la vitrine de la librairie, donc je n'ai pas vraiment de mérite. Vous êtes sûr que vous ne préférez pas lui offrir vous-même ? Non. Non, 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 ça aura bien plus d'impact venant de vous. Croyez-moi. Merci encore. C'est... C'est vraiment très généreux de votre part. Pas de soucis. À ce soir. C'est ouvert, entrez ! Bonsoir ! Je nous ai fait ma spécialité. Bess, je suis vraiment ravie que t'aies pu venir. J'allais pas rater l'occasion de rencontrer ton prince charmant. Je vais aider en cuisine ? Oui, s'il te plaît. Bon. Et donc, la voilà qui vient vers moi, elle me bloque dans un coin, elle parle à 10 000 à l'heure, sans que je puisse la couper. Parce qu'elle était intimement persuadée que l'homme qui se dressait devant elle, c'était Henri. Oui, enfin, un mât des charges. Tout le monde portait un masque. Tu m'avais pas raconté ça ? Ben... C'est un peu gênant. Je crois que c'est l'histoire la plus romantique que j'ai jamais entendue. Ça ressemble à un vrai conte de fées. J'admets qu'elle m'a tout de suite ensorcelée. Alors, dites-nous, Charles, vous faites quoi de votre temps libre ? Eh bien, en ce moment, je n'en ai pas trop, à vrai dire. Je suis très pris par le travail. J'ai une clientèle extrêmement exigeante. Comme nous, à cette période. C'est du sport, la Saint-Valentin. Il n'y a qu'une seule autre échéance capable de faire autant trembler les fleuristes, c'est la fête des mères. Oh non, ne me dites pas qu'on va remettre ça dans quelques mois. Je sais même pas si je vais survivre au 14 février. Mais d'ici la fête des mères, vous serez une pro-obesse. Mais oui, une vraie guerrière. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment comparable. Peut-être, oui, j'imagine que non. Vous savez, Carole et Hélène vont tous les jours au marché aux fleurs à 5 heures, et puis y aller longues journées au magasin et parfois de longues heures de travail nocturne dans la serre. Oh, je n'assinuais pas que vous vous tourniez les pouces. Bien sûr, je sais bien. Quand j'arrive à me libérer un peu de temps, je ne crache pas sur une partie de poker. Oh, mon mari aussi adorait le poker. Il jouait tous les jeudis soir. Tu te rappelles, Hélène ? Bien sûr. Eh oui, encore une passion qui nous lie avec Hélène, décidément. Ben, tu ne m'avais pas dit que tu t'étais mise au poker. Oh, j'ai dû oublier, alors. Son oncle a essayé à d'innombrables reprises de la faire jouer, mais ça ne l'a jamais intéressé. On a le droit de changer d'élit. J'ai eu une révélation. C'est récent, alors, parce que j'ai voulu t'apprendre l'année dernière, mais tu m'as quasiment jeté les cartes au visage. Personnellement, je joue plutôt au Rami, moi. Ah ! Quelqu'un veut encore du verre ? J'ai eu une goutte. Je vais en reprendre aussi. Merci. Ça se passe plutôt bien, non ? Oui. Oui. Il a clairement conquis baisse. T'as horreur du gâteau à la carotte. J'en ai pas horreur. T'exagères. Je confirme, tu as horreur du gâteau à la carotte. J'ai peut-être pas pris le temps de l'apprécier à sa juste valeur. Je veux m'ouvrir à de nouveaux horizons. Ah oui ? Oui ? Eh bien, quand cela ne tienne. Aux nouveaux horizons. C'est moi qui reçois. C'est malpoli de manger avant ces invités. Eh, il faut que je te dise quelque chose. Oh non. Quoi ? Je connais ce ton. Ce ton ? Quel ton ? Ce ton sérieux. C'est une mauvaise nouvelle ? Non, 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 il n'y a rien d'alarmant. Il va juste y avoir du changement. C'est nul le changement. Non, c'est pas nul. Ça peut être très... exaltant. Bon, je suis prête. Allez, dis-moi tout. Vite, comme si t'arrachais des sparadraps. Je ne sais pas trop comment t'annoncer ça. Pour faire court, Hélène... Hélène ? Ton charlet est une vraie perle. Oh, je suis trop contente pour toi. Si gentil. Oh, il est vraiment sympa. Et il a beaucoup de charme. Il a du charme, hein, Henri ? Oui, il a beaucoup de charme. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs que tu l'aies pris pour moi. Trop marrant. Il est marrant. Je vais vous aider à servir. Allons-y, alors. C'est à la carotte. Oh, c'est mon gâteau préféré. Ah oui ? Hélène aussi. C'était très sympa. C'est sincère ? Tu ne dis pas ça pour me faire plaisir ? Non, ils sont adorables, tous les trois. Ah, j'ai failli oublier. J'ai un petit cadeau pour toi. Oh, mais ce n'était pas nécessaire. Non, je sais bien, mais j'en avais envie. Vas-y, ouvre-le. Je t'aurais bien apporté des fleurs, mais j'avais peur de choisir la mauvaise couleur et de me tromper de message. Un recueil de poèmes d'Emily Dickinson ? Oui, j'étais chez un bouquiniste l'autre jour et j'ai pensé à toi en le voyant. C'est vrai ? Oui, c'est la première édition, t'as vu ? T'as vraiment tapé juste, c'est incroyable, j'adore. Merci. C'est celle-ci que vous préférez ? J'en ai encore dans l'arrière-boutique. Venez, je vais vous montrer. C'est là, au fond. Tiens, salut. Salut. C'est sympa tes petits dessins. Merci. C'était cool de discuter avec toi hier. Avec toi aussi. Il faudra qu'on remette ça. Tous ensemble. Avec joie. À plus, alors. Oui. Tu es rayonnante ce matin. Tu te souviens qu'hier soir, on a souligné que c'était de la folie au magasin avant la Saint-Valentin ? Eh bien, tout à l'heure, en arrivant, j'ai trouvé ça sur le comptoir. Bon courage. J'espère que ça t'aidera un peu. C'est pas hyper gentil de la part de Charles ? Quoi, ça vient de Charles ? Oui. Qui d'autre m'offrirait ça ? Je croyais que... Oublie. Alors, c'est quoi... c'est quoi l'histoire d'Henri ? Comment ça ? Il a quelqu'un ? Ou... Non. Pourquoi ? Tu serais intéressée, toi ? Je sais pas. En tout cas, on a bien accroché. Quand tu as raccompagné Charles, on a discuté et... Il a une licence de pilote, tu le savais ? Oui, oui. Il est super intelligent. Et il est marrant et séduisant. Tu trouves pas ? Si. Si. Bien sûr. Oh, le client m'attend. Henri ? Ah, salut, Bess. Ça va, la forme ? Très bien, et toi ? Bien. Mais on est tellement débordés à la boutique que je me suis dit qu'il fallait que je croque un bout pour tenir jusqu'à ce soir. Tu m'étonnes, je sais ce que c'est. Je peux m'asseoir ? Eh, je t'en prie, oui, bien sûr. Oui. Tu lis quoi ? Oh, c'est un truc que j'ai ramassé dans la librairie d'en face. J'étais censé déjeuner avec Hélène, mais comme c'est tombé à l'eau... Vous êtes amis depuis longtemps, tous les deux ? Depuis l'université. Et quand je suis revenu m'installer à New York, on a renoué. Oui, Hélène m'a raconté. C'est une histoire géniale. Oui. Même si je doute que ça puisse rivaliser avec un quiproquo, un bal masqué. Il y a eu un quiproquo floral. Oui, tu as raison. Disons que les deux histoires sont ex aequo, alors. Ah, quel froid. Finalement, en fait, j'ai plus si faim que ça. T'es sûre ? Oui, certaine. On fait quelques pas ? D'accord, je te suis. Je ne sais pas si je crois au destin, mais... À ce moment précis, j'en étais pas loin. Parce que je venais à peine de me réinstaller à New York, pour repartir de zéro, c'était... C'était des moments pas faciles. Je sortais tout juste d'un divorce, tout était un peu chaotique, et à la minute où j'ai signé pour le jardin botanique, je me suis dit que j'avais fait une bêtise. Et je me revois, j'étais assis dans mon bureau, à me demander si, en fin de compte, ce déménagement, c'était pas une erreur magistrale, et... Là, je vois entrer Hélène. Avec cette espèce d'énorme couronne de fleurs bleues ridicule. Et là, j'ai su... Mes doutes se sont envolés. J'ai su que... J'avais pris la bonne décision. Mince, alors. Quoi ? Comment j'ai pu être aussi aveugle ? De quoi tu parles ? Tu es amoureux d'Hélène. Je suis amoureux de... C'est... Non, je suis pas... Ça fait longtemps. Un bout de temps. Attends, pas depuis le quiproquo floral ? Eh bien... Mais tu lui as jamais rien dit ? Je n'en ai jamais eu l'occasion. Il y avait toujours quelque chose. Au tout début, à mon retour, quand on a renoué, Hélène avait un copain, et le temps qu'ils se séparent, j'étais avec quelqu'un, et enfin, bref, on n'a jamais réussi à être synchro. Mais là, vous étiez tous les deux seuls. Tu avais enfin l'occasion. Pourquoi tu lui as parlé de Charles ? Parce que... Je savais que ça lui ferait plaisir. Tu es vraiment un ange, Henri. Tiens, je t'offre un cookie. Tu en as plus besoin que moi. C'était juste là. Et donc, j'ai passé presque une heure avec le client à éparpiller les fleurs d'orangers sous l'arbre. Excuse-moi, il faut que je t'écroche. Allô ? Essaye de gagner du temps. Je peux être là dans 20 minutes. Tiens bon. Le devoir m'appelle. Pas de souci, je comprends. Je suis à deux doigts de clôturer une vente. Quand ce sera fait, j'aurai de nouveau plus de temps libre. Mais là, l'enjeu est vraiment colossal. Il faut que je mène ça à terme. Ça semble important. Ah oui. Je négocie le rachat du jardin botanique. Le rachat du jardin botanique ? C'est un emplacement en or. Mon client va y construire une résidence de luxe. Une petite minute. Vous voulez remplacer le jardin botanique par des immeubles ? Tu n'étais pas au courant ? Comment est-ce que je le saurais ? Eh bien, le jardin botanique croule sous les dettes. La situation est devenue intenable, donc ils veulent vendre. J'étais persuadé qu'Henri t'en avait parlé. Salut. Salut. Tu pensais me le dire un jour ? Te dire quoi ? Eh bien que le jardin botanique est en vente. T'as appris la nouvelle. Oui, oui, forcément. C'est Charles qui négocie l'accord. Et ils veulent boucler cette semaine. Pour transformer le jardin en des immeubles à la noix. Hélène, le jardin a des problèmes financiers depuis des mois. J'ai tout essayé pour le sauver. C'est pour ça que je t'ai laissé le soir du gala pour tenter d'impressionner un investisseur potentiel. Andrew Gray est un type... Un type super riche qui a un portefeuille diversifié. Donc on espérait qu'il pourrait sauver le jardin, qu'il pourrait nous renflouer. Mais il a finalement dit non. Mais Henri... Qu'est-ce que tu vas devenir ? Tu vas perdre ton travail. Eh bien, comme j'ai senti le truc venir, j'ai eu le temps de prospecter pour un autre emploi. Et j'ai fini par accepter un poste de chercheur dans un parc national. Un super truc. Je vais diriger toute une équipe. Mais c'est une excellente nouvelle, non ? Oui. Mais c'est en Arizona. En Arizona ? Il faut que je sois sur place le 14. Mais c'est mercredi prochain ? Oui, je sais. Tu comptais m'en parler quand ? J'ai essayé. T'as essayé ? Eh bien, ça trop te forcer, alors. T'étais débordé. On a toujours le temps pour un truc pareil. Mais j'ai jamais trouvé le bon moment pour te le dire. Je suis désolé de ne pas t'en avoir parlé avant. N'empêche que je t'en veux. J'essaie. Tu pourras pas rattraper le coup avec un café. Je sais, c'est pour ça que je t'ai ramené un chocolat. Pas très fair-play comme méthode. C'est bizarre. J'ai fini par trouver quelqu'un. Et dans la semaine qui suit, je perds la personne qui met la plus chère. Il n'est pas question de me perdre. J'ai presque l'impression que c'est déjà fait. Il n'est pas question de me. J'ai pris une chance et j'ai appelé ton nom. Je sais que tu n'aurais pas pu entendre une chose. Tu n'as entendu rien. Donc, juste call. Donc, juste call. Je savais que je te trouverais ici. Oui. Je suis très prévisible. Désolée. Je sais que tu as un gros mariage demain, donc je... Je passe en coup de vent pour te dire au revoir. Je n'arrive pas à croire que tu pars à l'autre bout du pays. Cette semaine est passée tellement vite. Je voulais venir te voir plus tôt, mais je suis désolé, je n'ai pas trouvé le temps de... Non, je comprends, je t'assure. Tu avais tout écartant à faire. Oui. Tu décolles à quelle heure ? 16 heures. Tu vas énormément me manquer. Oui, toi aussi. Joyeux Saint-Valentin. Ok. Attends une minute. Voilà, c'est mieux. Au revoir. Dire au revoir à Henri, ça a été plus dur que je ne croyais. Je savais que ce serait rude, mais... Je comprends, c'est ton meilleur ami, c'est normal que tu sois triste. C'est sûr, mais... Je crois que j'étais... Plus que triste. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'en sais rien, je... J'en sais rien, c'est juste que... Je crois... Je crois que j'attends un signe. Une confirmation. Que j'ai fait le bon choix. Hélène ? Tu viens de recevoir un paquet. Quoi ? Un cadeau. Alors ? Qu'est-ce que c'est ? Un signe. Et voilà, ça fera trois cinquante. Henri ? Tiens. Il paraît que tu pars en Arizona. Eh oui. Aujourd'hui. Wow. Et toi alors ? T'as prévu quelque chose pour la Saint-Valentin ? Non, non. Hélène a un mariage. Je vais aller l'aider. Peut-être qu'après, on ira manger un bout. Mais je doute qu'elle soit très motivée. J'en jurerai pas. Elle a dit qu'après ce genre d'événement, elle était souvent très fatiguée. Oui, mais la Saint-Valentin, ça a beaucoup de valeur à ses yeux. Moi, je lui réserverai une surprise. Une surprise qui témoigne que tu es heureux qu'elle soit entrée dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire ? Sincèrement, je tiens à te remercier. Si tu ne m'avais pas reconnu l'autre fois, je serais resté à jamais l'inconnu masqué. Il n'y a pas de quoi. Ok. Alors, bon voyage. On va pas se dire bonjour. Ça marche. Salut. Bonjour. Bonjour. Est-ce que Carole va venir vous aider ? Non, pas aujourd'hui, Monsieur Gregson. Elle gère le magasin. Mais, passez-la voir à l'occasion. Elle sera ravie. Je vais y changer. Oh, attention. Ça va ? Oui, Bess m'a collé ça dans les mains et m'a dit de te les apporter au plus vite. Pousse ça là. Mais certainement. C'est bien comme ça ? Parfait. Je vais juste le déplacer par là. Oui, je n'ai pas ton sens esthétique. Merci. Je te l'ai dit, tant qu'on est ensemble, c'est une belle Saint-Valentin. Oh, non, pas pour ton aide. Enfin, si, mais pas que... Pour ton cadeau. Ton cadeau. Le tableau. Comment tu as retrouvé l'acquéreur ? Mais de quel tableau tu me parles ? Hélène. C'est magnifique. Je vais pleurer, je crois. Non, pensez à votre maquillage. Il est waterproof, pas tout aussi. Alors, dans ce cas... Oh, quelle merveille. Il vous plaît. Il est magnifique. Maintenant, je peux aller m'habiller. Monsieur Andrew Gray ? C'est mon grand-père. Il n'aurait pas assisté à la soirée noire et blanche par hasard ? Ah, si, si. Je voulais qu'il m'offre ses billets en guise de pré-cadeau de mariage, mais apparemment, il devait y aller pour parler à faire. Est-ce qu'il est là ? Oui, il est devant le livre d'or. Merci. Excusez-moi, monsieur Gray. Je vous écoute, oui. Bonjour, je m'appelle Hélène. Je m'occupe des fleurs du mariage. Oh, eh bien, je vous félicite. La salle est magnifique. Je suis passé dans votre boutique récemment. Un endroit charmant. Merci. J'ai appris que vous aviez visité le jardin botanique et que vous envisagiez d'investir. Disons que j'ai envisagé d'investir. Euh, vous voulez-vous en venir, au juste ? J'aimerais que vous reveniez sur votre décision. Monsieur Gray, vous nous excusez une petite seconde ? Oui, bien sûr. Excusez-moi. Je vous en prie. Tu fais quoi, là ? J'essaie de sauver le jardin botanique. J'ai quasiment scellé l'accord et tu veux introduire un acheteur de dernière minute ? Je ne comprends pas. Je ne peux pas rester les bras croisés alors qu'un endroit que j'aime va être transformé en parking. En résidence de luxe. Je tiens beaucoup à ce jardin botanique. Et si j'ai une chance de le sauver, il faut que j'assaisisse. Bien. Pardon pour ce contre-temps. Écoutez, j'admire votre enthousiasme, sincèrement, je vous assure. Mais malheureusement, je doute que ce jardin soit un investissement rentable. Vous disiez que vous étiez venu dans mon magasin. C'est vous qui avez commandé ce bouquet pour votre femme. Oui, en effet. Il ne s'agit pas d'un de nos arrangements de base. Autrement dit, vous avez sélectionné ces fleurs vous-même. Oui, oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qui a motivé votre choix alors ? J'ai choisi des orchidées parce que... Eh bien, ça me rappelait la Grèce. C'est là que... C'est là que j'ai rencontré ma femme. Et sinon, pour les oeillets, ils ont exactement la même couleur que la robe qu'elle portait le jour où, pour la première fois, je l'ai regardée dans les yeux. Et pourquoi vous rajoutez cette rose bicolore ? Eh bien, celle-ci, je l'ai choisie parce que... Bien que je connaisse ma femme depuis un certain temps, elle gardera toujours une part de mystère pour moi. Vous avez choisi ces fleurs parce qu'elles vous évoquaient des choses. Elles vous transportaient quelque part. Oui, vous avez raison. C'est ce qu'on peut ressentir au Jardin Botanique. Ils trouvent des trésors du bout du monde et les ramènent jusqu'à nous pour qu'on en profite en compagnie des gens qu'on aime. Je sais bien qu'investir dans le jardin peut sembler un pari risqué, mais je crois que les choses les plus importantes dans la vie impliquent une certaine part de risque. S'il y a quelque chose de précieux dans la balance, ça vaut le coup, non ? De tenter le saut dans l'inconnu. Alors, ça a donné quoi ? Disons que j'ai plaidé ma cause. Il a promis de réfléchir. Je vais devoir appeler mon client et me battre pour qu'il remporte le contrat. Je sais. Et si c'est moi qui gagne, on ne viendra quoi, nous deux ? T'as aucune chance. J'appellerai M. Gray tous les jours s'il le faut. Ces dernières semaines, j'ai pris conscience que je pouvais être beaucoup plus combatif que je ne pensais. Et je ne peux pas laisser disparaître ce jardin. Écoute, Charles... J'ai compris, t'inquiète. Ça ne va pas le faire, nous deux. Je suis désolée. Il ne faut pas. Tu sais, l'autre soir au gala, j'ai ressenti quelque chose d'unique. Pour moi, cette soirée, c'était vraiment un moment magique. Cette rencontre avec toi, c'était réellement le rêve. C'est tout le problème avec les rêves. On finit par se réveiller. Il faut croire. Prends soin de toi. D'accord ? J'ai une bonne douzaine de coups de téléphone à passer et je sais d'avance qu'on va me hurler dessus. Au revoir. Allez, s'il te plaît, Henri, décroche. Les passagers du vol 214 à destination de Cremix, Arizona sont priés de rejoindre les portes d'embarquement. Allô ? C'est toi, pas vrai ? C'est toi qui m'as déniché le tableau. Hélène ? Dis-moi la vérité. Tu étais si déçue de l'avoir raté. Comment t'as réussi à retrouver sa trace ? J'avais gardé la liste des invités. Écoute, Hélène, je... Je m'apprête à monter dans l'avion, là. Reste. Quoi ? Pardon ? Qu'est-ce que t'as dit, là ? Je veux que tu restes. Je... Je comprends pas. Depuis deux semaines, j'essaie de me bouger et de prendre des risques. Mais il y a une chose que... que j'ai pas le courage de faire, c'est... c'est de te dire ce que je ressens pour toi. Mais... Mais Charles, dans tout ça... On était pas faits l'un pour l'autre. Je vais devoir te laisser... Henri ! Sincèrement, ça fait beaucoup de choses à te gérer, là. Je te rappelle, dès qu'on atterrit, d'accord ? Oui. D'accord. Je suis désolé. Non, il faut pas. Je te souhaite un bon voyage. Merci. À plus tard. Arras le bol de prendre des risques, c'est fini. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On pourra pas dire que j'ai pas essayé. J'ai d'abord tenté de retrouver un homme masqué, qui était finalement plus une grenouille qu'un prince. Et ensuite, j'ai avoué mes sentiments à mon meilleur ami, qui a sauté dans un avion pour partir à l'autre bout du pays. En bref, c'est un fiasco sur toute la ligne. Tout s'est retourné contre moi, en fin de compte. Une prise de risque n'est pas forcément synonyme de succès. Sinon, on appellerait ça autrement. Je sais que tu m'as donné ce colier pour que je m'inspire de maman. J'ai l'impression de vous avoir trahi. Oh, Hélène, je ne t'ai pas donné ce colier dans l'intention de te changer. Je te l'ai donné parce que tu lui ressembles d'ores et déjà beaucoup. Ouais, tu parles. Tu sais où elle l'a eu, ce colier ? En Espagne, au Portugal, en France. C'était un cadeau. De qui ? De moi. C'est toi qui le lui as offert ? C'était la veille de son départ à Paris pour ses études. Elle avait emballé toutes ses affaires et elle s'apprêtait à laisser derrière elle tout ce qu'elle avait connu. Autant te dire qu'elle était nerveuse. C'est bien simple, je ne l'avais jamais vue aussi stressée. C'était au point qu'elle a fini par m'avouer que... qu'elle songeait même à renoncer. Pourtant, elle n'avait peur de rien. Oui, tu as raison. Mais elle avait besoin qu'on le lui rappelle. Et toi, c'est pareil. Je ne l'aurais jamais imaginé. Tu sais, ta mère n'a jamais prétendu qu'elle n'avait peur de rien. Elle disait juste qu'elle était prête à tout. Et je crois que tu as hérité ça d'elle. Est-ce que je t'ai déjà remercié au moins ? De tout ce que tu as fait pour moi ? Oh, Hélène. Te voir grandir depuis toute petite, ça vaut tous les remerciements du monde. Ça restera ma plus grande joie. Tu es vouée à accomplir de grandes choses. Il te suffit d'y croire. Carole ? Téléphone. Bon, on a arrêté. Encore une commande à livrer. Pour le jardin botanique ? Un bouquet de Saint-Valentin de dernière minute. Tu préfères que je te remplace ? Non, non, t'en fais pas. Je t'assure. Très bien. Je te propose une chose. Tu fais l'arrangement, je rédige la carte. Vendu ? Vendu. C'est prêt. Je reviens tout de suite. Oh, il n'y a pas d'urgence. Oh, je suis tombée sur M. Gregson au mariage. Je lui ai suggéré de passer à l'occasion. Bonsoir, Hélène. Bonsoir. Carole. Joyeuse Saint-Valentin. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Henri ? Qu'est-ce que tu fais ici ? C'était trop dur de partir. C'est pour toi les fleurs ? Pas tout à fait, non. Elles sont pour toi, à vrai dire. Tiens, lis la carte. Dis oui. Ta tante a eu la gentillesse de la remplir pour moi. Hélène. Tu es ma meilleure amie. Et au fil du temps passé ensemble, tu es devenue beaucoup plus que ça. Pendant toute une période, tu t'es éloignée de moi, mais ensuite, sans créer égard, tu as ressurgi dans ma vie. Avec le mauvais bouquet de fleurs. Je t'aimais à l'époque. et je t'aime encore aujourd'hui. Donc, est-ce que tu veux m'épouser ? Même si ça te semble incroyable, tu m'as motivé à faire le grand saut, alors, fais-le avec moi. Tu promets de me tenir la main si je dis oui. Toute la vie. Oui. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Tu te souviens que tu me dois une danse ? C'est vrai ? Joyeux Saint-Valentin. Joyeux Saint-Valentin. Joeux Saint-Valentin. Je t'aime encore pour